Il y a quelque chose là, il est beau ! Il est magnifique ! C'est levé au point ? Oui, c'est levé. Rares sont les grains de poussière qui suscitent autant d'enthousiasme. Mais ces grains-là ont fait un très long voyage avant d'arriver jusqu'au synchrotron soleil. Prélevés sur l'astéroïde Ryugu à plus de 340 millions de kilomètres de la Terre, ils ont déambulé dans l'espace durant presque deux ans avant d'être récupérés en Australie, en décembre 2020, par l'agence spatiale japonaise responsable de la mission Hayabusa 2. La mission a collecté 5,5 grammes de matière à la surface de l'astéroïde à deux endroits différents et une fraction de ces grains sont en ce moment en train d'être analysés par différents laboratoires dans le monde. Une mission comme celle-là est quand même assez exceptionnelle. Les équipes de l'Institut d'astrophysique spatiale et du synchrotron soleil n'en sont pas à leurs premiers échantillons extraterrestres. Familières des météorites, elles ont aussi eu l'occasion d'analyser des poussières de la comète Wild 2 et de l'astéroïde Itokawa dans le cadre de la mission Hayabusa 1. Mais cette fois-ci, les chercheurs ont la primeur des analyses. Une excitation d'autant plus palpable que les petits grains reçus appartiennent à un astéroïde primitif d'un genre à part. Ça a été choisi parce qu'en fait c'est un petit astéroïde de type C, c'est-à-dire que normalement il est censé contenir la matière organique. Parce que l'idée derrière en fait c'est d'essayer de regarder l'origine de la vie. Et donc par rapport à la question de l'apport sur la Terre primitive d'eau ou de matière organique qui aurait pu éventuellement aider à l'émergence de la vie sur Terre, on ne sait pas en fait. La question de l'apport relatif entre astéroïdes et comètes reste évidemment ouverte. Mais on a de plus en plus l'idée que les astéroïdes ont joué un rôle quand même important dans cette histoire. Le but d'étudier ces astéroïdes, c'est de se dire qu'on a des petites poussières qui se sont formées, donc qui ont enregistré ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Nous ce qu'on fait c'est un peu on joue aux détectives. Et à partir de la compréhension de ces petites poussières, on essaie de remonter au moment de la formation de notre système solaire. Donc là l'idée c'est que je vais grandir la fenêtre d'analyse et je vais voir si j'arrive à mieux le faire par là. Les scientifiques ont reçu de l'agence spatiale japonaise une trentaine de grains de sable noir mesurant entre 50 et 100 microns enfermés dans des portes échantillons. Et c'est ici sur la ligne Smith que ces messagers originaires de la lointaine ceinture d'astéroïdes vont délivrer leurs premières informations. Voilà, donc là nous avons effectivement 6 grains de l'astéroïde sur ce portes échantillons et maintenant on va les mesurer sur la crosse que l'on ne pas fera brancher. Lui il doit faire sur les petits quand même 50 microns par 50 microns. La mesure est faite en prenant en compte tout le faisceau au fait qu'il passe à travers la fenêtre, et maintenant on l'aura un peu mieux, cette fenêtre de son micro-ondes. Alors la spectroscopie infrarouge c'est une spectroscopie d'absorption, donc on va regarder quelles sont les longueurs d'onde qui sont absorbées par l'échantillon. Et de ces absorptions qui vont donner des pics assez fins, on va être capable de dire qu'il y a telle liaison chimique dans l'échantillon. Par exemple on va voir qu'il y a des liaisons silicium-oxygène dans les minéraux qui composent le grain, et peut-être des liaisons carbone-hydrogène dans la matière organique qui est intégrée dans ce grain. Donc c'est une technique non destructive, mais qui caractérise à la fois la matière silicatée, donc la matière qui compose plutôt les roches, et puis la matière organique. Donc c'est assez puissant en fait, puisqu'on arrive à voir un peu les deux à la fois, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres techniques. Après une analyse globale de ces grains, ces derniers vont être sortis avec précaution de leur écrin pour être sculptés en 3D grâce à la microtomographie, à soleil et au synchrotron Spring 8 du Japon, puis ils vont être tranchés en fine section afin de pousser encore plus loin les investigations sur l'astéroïde Ryugu. Les premiers résultats sont attendus fin 2021. On a tout un catalogue de spectres avec qui on peut comparer pour identifier quels sont les composés chimiques présents dans les grains. Et puis le graal, ça serait de découvrir des fonctions chimiques inattendues aussi. Et de toute façon, cet échantillon n'existe pas dans nos collections, donc au moins je vais m'attendre à tout. Il y a toujours des surprises de toute façon, on s'attend aussi à des surprises là !